Qu'est-ce que vous connaissez le carburant ? Pour les professionnels de la pêche, pour ces acteurs, l'exonération sera reconduite en 2019. Ils ont bénéficié aujourd'hui d'un gazole spécifique. On va rajouter à cela, parce que c'est un élément nouveau, que le gouvernement a fait le choix au niveau national de se retirer des actions qu'il menait jusqu'à maintenant en direction des acteurs du BTP. Tractopelle, grue, etc. Nous allons nous intégrer ces professionnels du BTP pour le matériel concerné. Et donc, désormais, ce fonds d'exonération concerne non seulement les agriculteurs, les professionnels de la pêche, mais aussi les acteurs du BTP pour le matériel professionnel qu'ils ont, parfois de grue, etc. L'enveloppe globale, le coût global pour la collectivité de ce dispositif, de ce premier dispositif, est de 33 millions d'euros. Donc, il va bien au-delà, y compris des simples recettes de la collectivité régionale. Mais c'est un dispositif qui est porté par la région depuis plusieurs années maintenant, d'exonération. Premier aspect. Le deuxième aspect, vous savez que nous avons créé il y a quelques années, je ne sais pas, la date, en 2017, sur le fonds de compensation routier. 2017. 2017, d'accord. 2017. Donc, un fonds de compensation routier pour les professionnels. Ce fonds de compensation routier pour les professionnels, il intéresse les transporteurs, il intéresse les taxis, les ambulanciers, et les auto-écoles, les responsables d'auto-écoles. Il y a deux niveaux d'intervention aujourd'hui. Au moment où je vous parle, maintenant, l'aide de la région en direction de ce public, pour les transporteurs, est de 11 centimes 33. Vous avez beaucoup de chiffres, enfin pas beaucoup, vous avez quelques chiffres. Donc, 11 centimes 33, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Et en 2019, donc, pour les transporteurs, nous allons intégrer à l'aide l'augmentation de la fiscalité. Et donc, cette aide, qui jusqu'à maintenant était de 11 centimes, elle sera portée pour les transporteurs à 16 centimes 69. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, pour les taxis, les ambulanciers, les auto-écoles. Nous avions une aide, donc, jusqu'à maintenant, qui était de 26 centimes 33. Et cette aide, de la même manière, en tenant compte de l'évolution de la fiscalité, sera portée, donc, à 31 centimes 69. Donc, je résume, dans ce cas du fonds de compensation routier professionnel, donc, pour les transporteurs, l'aide régionale sera de 16,69 euros en 2019. 16 euros, j'ai dit 16 centimes, merci. 16 centimes 69, pardon, le litre par litre de gazole en 2019. Et pour les taxis, les ambulanciers, les auto-écoles, de 31 centimes 69. L'enveloppe globale que nous prévoyons est de 2,5 millions d'euros, donc, fléchés sur ce fonds de compensation routier professionnel, c'est-à-dire 500 000 euros de plus que l'année dernière. Donc, première mesure, exonération totale pour des catégories professionnelles. Deuxième mesure, un fonds de compensation routier professionnel que nous améliorons en 2019 pour effacer l'augmentation de la fiscalité. Et puis,